Messieurs, dames, bonjour, comment allez-vous ? Je suis présentement avec... Lucio ! Moi ! Magla ! Comment ça va, ça fait longtemps que tu n'es pas venu sur la chaîne ? Ouais, ça fait deux ans. C'est l'Académie des Cancres, il me semble. Magla, t'as écouté ou pas ? Ouais. J'ai rien écouté. J'étais un bébé, j'avais pas de rythme ni rien, là. Oh mais non, mais t'es toute belle. Il est pas mal ton nouveau style, d'ailleurs. T'as vu ? Je suis pompier volontaire. Mais pourquoi vous avez ces tenues-là ? Écoutez, je vais tout vous raconter. Nous sommes dans Essayer de rester calme 2, la suite. Vous vous souvenez, avec Seb, le serpent, la migale, la femme-araignée, le but c'était quoi ? De monter le moins haut possible en BPM, donc de rester le plus calme possible. Aujourd'hui, Lorraine a mis les bouchées doubles. Regardez ce sourire malicieux ! Elle est trop contente depuis tout à l'heure. Je suis ravie. Bon, on nous a filé ses tenues. J'ai quand même tenu à garder un t-shirt Yoko. Il va être dégueulasse son t-shirt. Mais non, je le sens. Vous connaissez les épreuves peut-être ? Nous avons sur nous, comme la dernière fois, un capteur cardiaque. En ce moment-même, vous voyez nos BPM à l'image en direct. Aujourd'hui, ce sera quatre épreuves. On a un peu upgrade, très léger. Je vous laisserai en juger par rapport à la dernière édition. Je vous donne aucun indice. Vous allez découvrir. On va commencer avec la première épreuve. Je vous dis rien. Moi, je serai à mon poste d'observation. J'observerai lequel d'entre vous monte le plus en BPM. Par contre, je ne sais plus qui avait gagné la dernière. Donc Lucas, tu as la note de 12 sur 20. Et Seb, tu as la note de 12,8. J'ai perdu, j'ai le somme. Je crois que c'était moi. J'ai rien écouté. Il me semble que c'était toi aussi. Ok, ok. Ouais, ouais, on verra. Après, j'ai bu un café et toi. Eh non, commence pas à trouver des excuses. Attends, mais tu l'as pas fini en plus ton café. Oh, il se peut que tu aies un peu plus de caféine que moi dans le sang. Donc si je gagne, je suis un peu plus la bosse. Eh ben, on va aller à l'épreuve numéro 1. Je vais le voir, vous le bandez les yeux. Alors, je suis apprécié parce qu'ils sont hyper doux. Ils sont hyper doux et tout. Vous n'aurez pas plus confort que ces œillères pour l'instant. Attends, la frange. Tu sais quoi, je vais les laisser comme ça, c'est très bien. Je vois pas, mais je suis sûr que c'est stylé. Vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Allez, allez les enfants. Eh, vous avez failli m'abandonner que j'ai rêvé. Allez les enfants. Non, je... Faut venir m'abandonner sur le bord de la route. Mais non, vous inquiétez pas. Alors, Magla d'abord. Comment ça moi d'abord ? Non mais parce que la porte est... Ah 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 ah. Bonne chance. Ah ouf là, c'est mon tour. On dirait bien que moi aussi je suis dans la sauce. On est dans la sauce. Ok, à droite. Oh, j'ai touché quoi là ? C'est mon dos. Oh, je te lâche plus. Allez, eh, arrêtez un peu. J'ai peur. Qu'est-ce que vous êtes lents, stop. Tiens, Magla, tu viens ici, voilà. C'est quoi ça ? C'est une porte ? Tu m'attends ici, hein. Tu marches pas. Lucas... Magla, arrête d'avancer quand je suis pas là. Elle est tombée ? Non, elle a continué avant ça quand j'étais pas là. Descends une marche. Mais où est-ce que tu fais beau de nous ? Il fait trois fois que je te le dis, tu descends pas aussi. T'es juste trop chiant. Non mais les gars ! Mais c'est quoi ? Mais maintenant c'est pour BPN qui est 200 tellement vous êtes relous. Ok, tu bouges plus. Lucas, tu bouges plus. Magla, tu viens. Ok, ok. Lucas, mets tes mains sur les épaules de Magla, fille indienne. Ok. Vous suivez. Si ça arrive derrière toi, t'es mort. Je sais que dans un film d'horreur, je mourrais avant toi, Magla. On passe dans des portes, on passe dans des portes. Oh, il n'y a plus de bruit du tout. C'est le petit train de la rigolade. Elle va nous dégommer la gueule. Ok, on y est les petits copains. Est-ce que vous m'entendez ? Oh ! Ouah ! Déjà, sachez que vous avez un BPM supérieur à 100 tous les deux actuellement. Eh, ça doit bugger je pense parce qu'on est tellement calme avec ma soeurette. J'en doute pas et je pense que ça va continuer de bugger à mon avis. L'objectif de cette épreuve est donc de sortir de cette boîte. Comment allez-vous sortir de cette boîte ? C'est simple, c'est moi qui vais vous ouvrir. Je ne vous ouvre la porte que si vous arrivez à descendre votre BPM en dessous de 80. Vous avez le droit dès à présent de retirer votre masque. Et l'épreuve pourra commencer avec un compte à rebours de deux minutes. Il faut rester calme. C'est sûr, c'est un truc d'eau. Regarde, il y a des parois à étanches et tout. Voila ! Voila ! Je déteste ça. Je hais ce qui se passe. En fait, si tu respires tout doucement, ça va baisser. Restez calme. Putain, c'est très désagréable. Je pense que t'es à la mer, pense à la plage. On est à combien à Lorraine ? 130. Ah ouais, waouh. Tu sais quoi ? Moi, je fais une technique. Genre, voilà. Ah, tu vas dompter l'eau. Oh, t'es avatar. Je suis l'eau. Tu domptes les éléments. Pas de panique, Magla. Je suis verso. L'eau, c'est mon truc. Mets de l'eau dans ta nuque. Ça va refroidir notre température. Et on va se calmer en BPM. Ok, envoyez les requins. Non, j'ai le cul mouillé. Moi, je vais me lever quand même. Nous arrivons bientôt à la fin du compte à rebours. Et vous n'avez toujours pas descendu votre BPM. Non, mais vas-y. Ils vont libérer des trucs là-dedans. Encore quelques secondes. Des petits crapauds. Mais oui, c'est sûr, des crapauds. Avant de lâcher les sangsues. J'y crois pas, j'y crois pas. Ah, il y a un petit BPM qui est remonté à... De toi ? Oui. En plus, mon fut, il est mal mis sur mes pompes, là. Je commence à me... Mais c'est chaud ça. Je suis pas du tout en train de kiffer, là. Encore quelques secondes afin de gagner l'épreuve. En fait, comme on attend un truc, notre BPM, il peut pas descendre sous un certain niveau. Et c'est là où ils sont trop malins. Mais en fait, y a pas d'entrée. C'est impossible. Si, y a une entrée. Regarde, bouge ton pied, d'ailleurs. Ça, c'est une entrée. Ça monte encore, hein. Ça ne compte pas s'arrêter. Elle prend du plaisir, là. Je l'imagine, là. Appuyer sur son bouton et faire... Ça ne compte pas s'arrêter. J'allais dénoyer. L'eau va monter. Je parle pas comme ça, déjà. C'est pas le malin. J'ai vu que c'est le maître, tu es. Ah, Lucas, je vais arriver à 75 BPM. Tant. Bravo à toi. Thank you. Pour avoir su garder ton calme et ton sang froid. Merci. Je vais pouvoir vous faire sortir de la boîte. Voilà. Bienvenue. C'est fini, là ? Ouais. Mais ça va. Moi, tout va bien, ça va. Eh ben, ça va. C'est la première épreuve. Elle est sortie. Attends, là, par contre, je deviens parano de malade. Là, ma vie, c'est devenu le tourmane show. Moi, franchement, je vais te dire, il fait chaud aujourd'hui. Là, j'ai les jambes dans l'eau. Je suis vachement bien. On va vous prendre deux margaritas, s'il vous plaît. Je vais rester avec là. Ouais, pas souci. Je vous sers ça. Merci beaucoup, on vous attend. Merci beaucoup. Vous sortez avec ce truc immédiatement. Bon. Quelle avez-vous pensé de cette première épreuve ? Moi, j'ai eu peur. À un moment, je crois que je suis monté. J'ai eu peur qu'il y ait des trucs qui arrivent dans l'eau. Qui a gagné cette épreuve ? Je pense que c'est Lucas. Je sais pas. Moi, je suis arrivé dans un truc où il y a de l'eau. Je déteste l'eau et tout. Surtout quand je vois pas, ça me saoule de malade. Il y a moyen que je me sois fait avoir comme ça. Moi, j'ai le café. Oh, tout de suite. Alors, au maximum, on est assez prêts. Il y a 132 et 139. Et la personne qui a atteint les 139, c'est Magla. C'est une première victoire pour Lucas. Bah alors, Magla, on a peur de l'eau. En fait, c'était une bonne idée parce qu'on a spéculé de malade. Moi, je suis prêt pour la deuxième directe. Vous êtes prêt pour la deuxième ? En plus, je suis en confiance, je suis serein. Ok, oui, vous allez peut-être vous changer après, avant quand même. Moi, je suis souvent. Vous allez peut-être tomber malade. Non, allez vous changer. Et après, on passe à la deuxième. Vous allez peut-être tomber malade. Il va faire froid, on va être dans un frigo. Il va faire méga froid. Et il y a des genre de trucs hyper frais, genre un truc de boucher avec des stés cachés congelés autour de nous. Et la lave. Et après, il y a la lave qui va arriver. Ça va faire hypothermie, crème, angine, c'est fini. Faut qu'on arrête de spéculer. Eh, c'est une démolition party ou quoi ? Non, on va détruire des trucs. Ah, il faut pas toucher. On ne touche à rien pour l'instant. Est-ce que vous connaissez les petits jeux stressants qu'on faisait étant plus jeunes ? Docteur Maboul, etc. Bon, on est pareil. On est sur une épreuve de concentration. Dans tous les cas, il va falloir vous concentrer tous vos chakras pour faire passer l'anneau ici. Tu penses que ça a explosé quand tu touches ? Non, je pense que quand tu touches, tu te prends un coup de jus. Et du coup, comme t'as peur d'avoir un coup de jus, tu montes à 300 bpm. Écoutez, je vous laisse sur cette épreuve. Non mais attends, dis-le ou pas si ça envoie de l'électricité. Bah ça, vous allez vous débrouiller. Vas-y, c'est pas mon problème. En fait, je pense que t'as pris un café, donc ce serait bien d'y aller en premier. Alors oui, j'ai pris un café là entre les deux épreuves. Donc normalement, actuellement, j'ai genre 5 bpm de plus. Il est également allé pisser, donc il a moins de bpm, donc ça annule. Oui, c'est vrai. Je pense pas que ça marche comme ça, les gars. Si, si. Magla, une fois, elle a mis un pansement à sa meilleure pote. Elle connaît trop tout ce qui est genre, tu sais, le sang cardiaque. Je vais aller à mon poste de contrôle, vous observez. Et qui commence ? Qui a perdu l'épreuve déjà, Magla ? A tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors ? Attends, mais pourquoi il y a un gant ? Ça veut dire que tu risques de te brûler parce que ce truc-là a l'air cramé. Qui est l'ingénieur ? Les gars, vous avez pas pris des élèves de 3ème en cours de techno et vous leur avez dit « Faites-tu un petit truc de torture pour squeezer Magla ? » Essaye déjà l'épreuve, après on parle. Mais tu peux pas prendre du coup de jus, ça, les gants. Peut-être qu'ils vont brûler, mes mains aussi ? Magla est déjà à 100. Oui, mais en même temps, c'est normal, c'est elle qui commence. Vas-y, à toi, vas-y. Je prie pour qu'il y ait un sursaut de malade. Ça se trouve, il n'y a rien quand tu touches. Ouais. Ta mère ! Oh, ta mère ! Oh, j'ai plus peur que toi. Voilà, c'est ça qu'on voulait. C'est de la merde ! Oh ! Les petits BPM. Ta gueule ! C'est horrible ! Mais Magla, mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait l'épreuve. Ah ! J'ai fini ! J'ai fini ! J'ai fini ! Pourquoi t'as fait ça ? T'es horrible ! Je sais pas si on se rend bien compte, le son, il est horrible ! Je voulais pas virer avec autant de pression, je préférais faire mal aux oreilles. Bon, Lucas, s'il te plaît, fais un effort, fais-le correctement. Tiens, c'est un tour. Arrête ! Tu saoules ! Je peux pas exprès ! Je touche plus à rien, je l'ai fait dans l'autre sens, touche plus ! Je l'ai fait dans l'autre sens. Arrête ! Arrête ! J'en peux plus ! Je passe un super moment. Tu sais pourquoi ça m'affecte ça ? J'ai un gros blême avec les gros bruits. Par exemple, les toilettes d'un avion. Je suis désolée ! A chaque fois, je fais... Ils redescendent un peu trop. La première, elle te ciblait toi, elle sait que t'étais un peu claustrophobe. Ouais, et en fait, celle-là, elle est pour toi. Et celle-là, elle est calme pour moi. J'aurais vraiment dû leur lancer des cafards sur la tête. Bien joué, maître du jeu. La prochaine édition. But, guess what ? J'ai plusieurs cordes à mon arc. Il a tellement peu de cordes à son arc. J'ai tellement fait ce petit jeu au karmes à l'école primaire. Je vais toucher zéro fois. Je vais prendre tout mon temps. Il va faire n'importe quoi. Ta mère, ta mère. Il remonte, il remonte. Je me rends compte que le jeu est impossible, en fait. J'en peux plus. J'ai un acouphène. C'est un mariage. Arrête ! Tu vois, c'est pour ça que je suis privée ! Tu vois, c'est pour ça que je suis privée ! Ouais ! C'est coincé ! Non ! Lucas, c'est coincé ! Qui a conçu cette merde ? Dès qu'il y arrive pas, il est obligé d'insulter la tête entière. Attendez, faut qu'on m'explique pourquoi j'ai un gant de vaisselle. Est-ce que c'est juste pour que l'équipe technique se foute de notre gueule ou c'est genre... J'en peux plus. Il est juste excessivement nul. Tu vas te coincé, tu vas te coincé ! Ta mère, ta mère ! Arrête ça ! Mais quel chaos ! Arrête ça ! Faut vraiment pas qu'il fasse foire Boyard ! C'est la pire épreuve ! C'est de la torture ! C'est horrible ! J'arrive ! C'est abominable ! J'ai plus de cerveau, c'est fini ! C'est horrible ! C'était chaotique ! C'est genre trop dur ! T'as vu la taille de l'anen ? Et puis le chemin, c'est... Non mais ça, là ! C'est pas une œuvre d'art d'ailleurs, vous en pensez pas ? C'est très joli, ouais ! Je pense que ça représente un petit peu la société de consommation et... Je pense que ça représente... Mais tympan après cette épreuve, ouais ! Ça représente une deuxième manche de gagné pour Lucas Auchard ! Attends, attends, attends ! Attends, attends, attends ! Alors, vous avez tous les deux dépassé 100, sauf qu'il y en a un qui s'arrêtait à 101 et l'autre qui est monté jusqu'à 128. Oh ! Donc là, c'est une grosse marge. Non mais je me suis excitée, c'est sûr que je suis montée à 120. Ah, je pense que je suis dead. Genre, moi, le premier truc, t'as pas vu parce que je cachais ma faiblesse. Il m'a tellement fait peur, le bruit. Je me suis recroquevillé là contre cette vitre. Il y a la trace de mon visage contre la vitre. Et si j'ai pas lose, tu vas m'entendre célébrer ça tellement fort. Non, non, non. Je suis désolée, mais il va faire du bruit parce que... T'as perdu ! C'est toi qui as monté à 128, ouais. Ouais, ouais, au tout début. Je vais l'entendre 50 ans, là ! Vas-y ! Non ! Je vais célébrer ça sobrement. Tout n'est pas perdu, ok ? Il reste encore deux épreuves intenses. Surtout celle qui arrive. Pourquoi elle me regarde aussi diabolique ? Magla, courage à toi, ma sœur. Je sais que c'est dur. Oui, mais c'est toi qui as commencé, donc t'avais plus de pression. Ouais, c'est ça. Ok, la prochaine, je commence. Grâce à vous, je saurais que j'ai une taquicardie, c'est cool. Elle est en full taquicardie. Tous les médecins qui regardent la vidéo, ils sont là genre, attendez, 128 BPM pour ceux-là ? C'est parce que quand tu fais beaucoup de cardio, ça m'empute. En fait, tu fais pas assez de sport. Ouais. Donc t'as réussi à me rabaisser alors que j'ai géré le truc ? Ouais, ouais. T'as pas géré ton cœur, c'est une merde. Tu vas aller voir son BPM maintenant. Il doit être à 5, tu sais. Rigole, mais je vais te dire ce qu'il va se passer. On va passer un bon moment, let's go, on va bien s'amuser. Allez, on va s'amuser tous ensemble. Vous êtes morts. Vous êtes prêts ? Vous êtes bonne humeur, là, je vois. Moi, je suis trop bonne humeur, je mène 2-0, je suis trop bien. Ouais, ça va pas durer. C'est-à-dire ? Mais un coup de pression, j'écris, c'est mathémateur. Ah, c'est ça, l'épreuve ? C'est un coup de pression lucien. Exactement. Mon cœur, il a dû monter, là. Nous arrivons à la troisième épreuve, donc l'avant-dernière. Vous allez avoir un couloir. Il y a quatre portes que vous pouvez ouvrir. Les autres, il y a un pansement dessus, là, donc on y va pas. Un pansement ? Ouais. Genre la porte, elle est blessée ? À chaque fois, vous les ouvrez ensemble, vous rentrez dans la pièce, vous posez, vous attendez 10 secondes, et vous ressortez. Par contre, excuse-moi, mais là, c'est quand même quatre épreuves en une. Non, c'est l'épreuve des portes. Ce sourire ! Viens, viens, viens. Je vous mets les mots de Twitch. Bon, je vais aller sur mon poste de contrôle, et je vous laisse faire votre petite promenade. Retourne dans ta tour d'ivoire. Et on se retrouve tout à l'heure. On y va ? Let's go. Ok, ça, c'est le couloir. Il est un peu sombre. Attends, il y a des. Non, mais regarde les lumières. Ah, c'est relou de où ? C'est relou des fous. J'ai peur de voir. Ok. Allez, ça s'allume. Wow. Donc ça, c'est le pansement de porte ? Allez, faites les malins, faites les malins. Attendez, les gars. Il y a une porte avec marqué danger de mort électrocutée. Non, mais c'est pas une porte qui fait partie du jeu. Non. Comment ça tourne mal ? Maglal commence déjà à monter, c'est terrible. Ok, porte numéro une. Première porte, on est sur quelque chose d'assez chill. C'est un peu une petite blague pour commencer, une petite mise en bouche. Est-ce que je joue doucement ou d'un coup sec ? Doucement la première, un coup sec la deuxième. Vas-y, ça va me sauter à la gueule. Pardon. C'est ça, le... Le gars, il fait genre, il est pas impressionné de rien. Il monte quand même à 100, quoi. High five, on est resté 10 secondes. Allez. Tu veux que j'ouvre la deuxième ? Tu veux l'ouvrir ? Allez. En fait, je pense que la première, c'est de la merde et les autres, c'est horrible. Magla, Magla est stressée. Vas-y. Vas-y, rentre. Rentre. Je rentre pas tout ça. Rentre 10 secondes. Oh, kiss de chien. J'adore votre costume. Oh, les bâtards. Je l'aime pas du tout. Ah, le cas est bien monté. Il a pas trop aimé Slenderman. Ça fait 10 secondes. Moi, je vous laisse tous les deux. Amusez-vous bien ? Amusez-vous bien et qui fait bien ? C'est pas de la triche, ça ? C'est votre bureau, c'est ça ? C'est un jeu libre. C'est bon, tu peux venir. J'espère que ça t'a monté. Merci, Slender. À bientôt, Slender. J'ai pris les pages sur l'arbre. À plus. Il m'a regardé, il fait... Non. Magla 106. Ok. Troisième port. Ça, c'est le bureau de Lorraine. D'un coup. Ah, Lucas. Oh, ta mère. Lucas remonte. Ah, bâtard. Je crois que j'ai sauté en BPM. Ah ah. Moi, les screamers audio, ça me fait dix fois plus peur que les trucs physiques. À moins, c'est le truc en face de moi qui me... Ah ouais ? Attends, vu que je suis restée avec Slender, c'est toi qu'on voit la dernière. Magla, elle remonte. Là, c'est le bureau de Lorraine. On arrive, Lolo. On arrive, Lolo. Tout se passe bien. Il y avait un rendez-vous ou pas ? Elle est pas là-dedans. C'est moi qui l'ouvre, du coup ? Ouais, vas-y. Doucement. Allez, vas-y, vas-y. Putain, elle est vénérante. J'aime pas l'image. Ah, j'aime pas l'image. J'aime pas l'image. Le pire, c'est quoi, le manteau plafond ? Oh, celui-là, ça les aime pas du tout. Pour combien tu t'approches ? Deux euros. Vas-y. Ah, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. C'est bon, ça fait dix secondes. On a fait dix secondes ? Non, moi, c'est bon, la grand-mère. Ah, c'est bon, chute. Chute, la grand-mère. C'est ma grand-mère, déjà, sois sympa. C'est bon, c'est bon. Et là, tu restes avec. Oh, ta mère, là. En plus, j'te fais un scribeur. J'ai fait monter ton VPN. Bonne journée, madame. Au revoir, madame. Ça, c'est terrible. Dix sur dix. Ça, c'est horrible. Tout ce que je déteste. Mais attends, la dernière porte, c'est le bureau de Lorraine, ou quoi ? Je prends que sur rendez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Oh, regarde. Bonjour. Enchantée. Vous êtes passée par Doctolib ? Oui, exactement. Oui, c'est pour sa tachycardie. Alors ? Je pense m'être fait avoir sur le truc tout con où je rentre dans la pièce et y a un petit cri, là. La mamie, c'est horrible, mais moi, c'est vraiment les sons, tu sais, qui me dégringue le cerveau, quoi. La mamie, c'était terrifiant. Je l'entendais chantonner. Horrible. J'entendais chantonner de la base, c'était horrible. Je pensais qu'elle allait courir. Non, mais là, en fait, j'aurais pu la frapper. C'est-à-dire, elle serait venue, j'aurais fait... Elle serait tombée. J'aurais fait, oh merde, j'ai tué une intermittente. C'est chier. Ce serait relou, tu vois. Mais vous avez été très proche sur les BPM. C'est quelle pièce où on a eu le plus peur ? La mamie et le cri. Et le cri, il y a quelqu'un qui est monté plus que l'autre, mais... Oh non ! Attends ! Alors, c'est très serré, parce qu'on a du 120 et du 123. Mais le pic à 123 a été atteint avec le screamer audio. Et c'est moi ? Par Lucas. Oh, tu m'as fait peur. Tu viens de regagner une manche. Attends, 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 toi, dans le meilleur des cas, il y a égalité. Ouais, mais une égalité, ce serait beau, tu vois, ça voudrait dire... C'est vrai que t'aurais fait une belle remontée. Mais oui, il reste une épreuve, donc si vous êtes chaud... Trop chaud. Je veux trop voir la suite. Oh, t'es ma concurrente ! Oh, est-ce que t'as fait ? Non, pardon, pardon ! Est-ce qu'il y a un moment ? C'est horrible, moi je te check ! Ouais ! Ouais ! On se marre trop ! Ouais ! On rigole trop ! Allez-y ! Par rapport à... Bouge ! Tu fais quoi là ? Là, trop contente ! Ah là là, on est trop bien ! Trop content ! C'est une journée au spa ou quoi aujourd'hui ? Franchement ! Pouf, c'est style ! Attends, mais là, par contre, le setup, il me fait trop peur. Venez ! Attends, il y a un traquenard ou quoi là ? C'est parce que j'ai des trucs à vous donner. Ah ! Magla, l'enjeu pour toi est énorme. Si tu gagnes, il y a égalité. Alors, je me suis renseignée sur ce qui fait le plus stresser les gens. Je m'en suis venue à la conclusion que vous allez repasser le permis de conduire. J'ai jamais passé ! Justement ! Il y a un moniteur qui vous attend avec une voiture et deux épreuves. J'ai jamais passé ! J'ai jamais passé le code non plus ! Il y a des doubles pédales dans la voiture ! Horrible ! Mais c'est pire pour moi qu'il est ! Les gens, ils font me juger ! Les gens, ils sont habitués, j'écrase tout dans les jeux, ils sont habitués, je conduis comme une bourrine, donc je m'en fiche ! Toi, par contre, t'as la pression ! Mais attends, mais arrête ! Si le gouvernement voit la vidéo et que je suis trop nul, ils vont retirer mon permis, tu sais ! Tu veux dire que tu conduis pas très bien ? Moi, je conduis trop bien ! Théo, on a fait un road trip, toi et moi, je conduis trop bien, mon frère ! Théo, j'entends pas grand-chose ! Un peu de mise en danger d'autrui, mais à part ça... Vous entendez ? Des freinages légèrement trop tard, de manière générale ! Oui, c'est vrai ! T'es un peu trop sereine, je trouve ! Je suis trop contente ! Je pense que tu vas entendre la voiture démarrer, et on en reparle ! Je hais les examens ! Je te déteste ! Moi ? Ouais, je déteste les examens ! Moins un point, monsieur Hochard, sur votre dossier ! Je te présente ton examinateur ! Bonjour ! Enchanté ! qui va te faire passer l'examen ! Il me détestait ! Peut-être ! Lucas, enchanté ! Comment tu t'appelles ? Stéphane ! Mais attends, il a fait un pic à 130 ! Je me souviens très bien de tout ce qu'il faut faire quand on rentre dans une voiture ! Oh, il est stressé ! Oh, c'était trop bien cette place-là ! Je mets ma petite ceinture ! D'abord, on s'en fait des réglages, madame ! Alors, mes rétroviseurs ! On commence déjà par le siège, les amis ! Ah, on commence par le siège, pardon ! Je savais ! Oh, je l'ai eu ! Oh, je l'ai eu ! Oh ! Je suis un peu loin ! Tu règles par rapport à l'embréage ! Ok ! L'embréage, c'est tout à gauche ! Moi, j'ai vraiment jamais conduit, j'ai pas passé le code encore ! siège, je suis au max ! Rétroviseur ! Je sais comment il se règle ! Je t'ai niqué ! Je t'ai niqué ! On va régler les rétroviseurs ? Je veux avoir la fesse de la voiture, c'est ça ? Non, non ! Il y a une commande électrique ! Je suis un grand pilote, moi, de Formule 1 ! Je joue beaucoup sur Switch ! 130 ! C'est bien sur la console, mais dans la réalité, pas que des pilotes sur la route, on en voit beaucoup d'accidents. Vous avez vu les chiffres de la sécurité routière dernièrement ? Ça y est, c'est un peu calmé. On va mettre la ceinture. Ok ! Je sais que Lorraine va beaucoup rigoler. Je pense qu'on va perdre tous les plots pendant cette manœuvre. Et c'est une voiture manuelle ? Exactement. Il n'y a pas de problème par rapport à la voiture manuelle. La voiture, elle a démarré, c'est APU. Je suis prêt. Dès que vous êtes prêts, on y va. Comment on y va ? Direction la gauche, donc là, je mets mon clignotant quand même, parce que je tourne à gauche, c'est quand même important de... Il faut vérifier, monsieur, avant de partir. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui arrive. Vous pouvez vous mettre un clignotant, mais vous ne regardez pas. Voilà ! On va pouvoir y aller, du coup ? Appuie à fond. Là ? Appuie à fond, je sors l'appel. Ok ! C'est trop cool ! Vous savez, ça me rappelle des souvenirs abominables, profonds et traumatisants. On est un peu près à gauche, monsieur. On est un peu près ! Faut faire attention. 100, 2, 100, 3, on n'arrête plus. Oui, là-bas, madame Micheline, bien sûr, 104. Ok, et je dois aller où ? Non, poursuivre les plots. Je ne peux pas les toucher. Et là, je vais à droite, là ? Mais j'irre grave ! Là, je ne pourrais pas passer de vitesse, je ne pourrais pas vous montrer un peu mes skills. N'hésitez pas, allez-y. Mutez première, deuxième. Ah, vous voulez qu'on le fasse vite ? Ça donne plaisir. Je t'en supplie, renversez un plot, qu'on rigole. Et après, il faut tourner à droite pour passer dans le... Ça va, je ne touche pas. Non, ça va. Mais j'irre d'où ? Regardez, je vous ai dit, je ne vous ai pas menti. Je pense que je vais vous impressionner. Quel mec, vas-y. Pour le moment, tout va bien. Vous voulez que je fasse un petit... Oh ! Pour le moment, tout va bien, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Parce que là, s'il y a un piéton... Carme. On essaie de s'arrêter, madame. Le frein, c'est tout en roi ? Au milieu. J'ai calé. Ah, un petit calage. J'ai un problème avec les freinages souvent. Je freine un peu tard, une fois que l'accident est commis. Oui, une fois que la personne est morte. Vous êtes inquiétant ? En tout cas, j'apprécie tous vos bons conseils. Allez, on va accélérer tranquillement. C'est bon. Ok. Elle a l'air ravie de ce qui se passe. Elle a fait qu'un pic à 100, donc ça va, hein. Elle est hyper détendue. Et on va serrer tout à droite, tout à droite, tout à droite, tout à droite. Il faudrait que déjà, là, je prends le plot. Ah mais là, on va tout arracher là. Heureusement que c'est un plot et pas un poteau, hein. On va refaire un dernier tour et on viendra se placer. Un dernier tour et on fait le créneau ? C'est ça. Super. J'aime énormément les créneaux, je trouve ça très... Vous savez, monsieur, pendant un examen, il faut rester concentré et essayer de pas trop parler. C'est vrai. C'est l'énergie, je suis très nerveux actuellement. Il y en a que des voitures qui se garent toutes seules en temps normal. Sachez-le. Il faut y avoir se débrouiller. Là, je mets l'âge à l'air et on y va comme ça ? Entre les quatre plots, hein. Attendez, quoi ? J'ai pas compris le créneau. Ah, le créneau, c'est 110 bpm. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer où se situent les feux de détresse, s'il vous plaît ? C'est quelque part par là. Alors, actionnez la commande pour voir. Je ne sais rien. Ah si, là, là. Non ? Non, ça, c'est le clignot. Garer à Paris. Après, vous avez vu en ce moment ce qu'il se passe là ? 30 km heure, des trottinettes à tout va. Qu'est-ce qu'il fait ? Des pistes cyclables, en voiture, en voilà. Je ne sais même pas pourquoi je passe le permis aujourd'hui. Pour me se déplacer. Pour emmener mon chien en forêt. Vous avez un animal ? Non. Ah, il y a des enfants. J'ai tenté de nous trouver un point commun. Allez, il faut se garer, hein. Il y a des gens qui attendent derrière. Bip, bip. Lorraine, j'ai l'impression d'être à l'école. Bravo, en tout cas, hein. C'est vrai ? C'est ma fille, c'est mon enfant. Alors, j'ai découvert une technique. Je regarde beaucoup de tutoriels sur YouTube. Et je vais vous apprendre, ce créneau, il est incroyable. Vous allez kiffer, celui-là. Écrase un peu, je t'en suis plus. Donc, full droite. Et là, normalement, il y a une voiture garée à côté de moi. Je repère visuellement où est sa plaque arrière. Et lorsque la plaque se trouve au milieu de ma vitre ici, qu'est-ce qui se passe ? Full gauche, bam, hop là. Je vire de bord. Hop. Et là, impossible, monsieur. Là, je fais un constat que je perds. Ah bah oui. En tout cas, j'ai toujours une voiture qui stationne. C'est vrai. Je vais se ressortir et recommencer ? Pas de soucis. Ok, je vais en première. Elle fait une dernière petite manœuvre, visiblement. Est-ce que ce serait pas la manœuvre de trop ? Faut lever un peu plus la brèche. Ok. Allez, on recommence. Oh la vase ! Mais c'est possible de faire ça ? Mais on est dans Tokyo Drift ou quoi ? On aurait dit les voitures de Pimp, là, genre Snoop Dog. Là, ça fait deux essais, la route est bouchée, les gens klaxonnent. Hey, dépêche-toi, connard ! Ouais, c'est bon, je me gare. Oh, toujours stressé, ces parisiens. Non mais c'est pas possible. Et là, qu'est-ce qui se passe ? J'y vais one shot. C'est parti, regarde bien, ça valide très très vite. Attention, comme sur F1 2020. Là, on arrête le bluff, on arrête la comédie. Hop là, comédia de l'Arte. Full droite, let's go. Hop là, maintenant un peu tout droit. Hop là, full gauche. Il y a un cadreur d'ailleurs ? Il y a un plot. Non mais là, c'est une catastrophe en fait. On va appuyer sur l'embrayage pour mettre la première. Elle n'est pas mise la première manœuvre. Ah oui. Elle est en Europe partout. Vous êtes sûr de vouloir rester en voiture avec moi ? Imaginez-nous, on va prendre votre repère. Jamais laisser un élève qu'en ignorance. Ça, j'apprécie, c'est très sympa. Bah c'est, franchement, vous avez super bien appliqué ce que je vous ai montré, quoi, comme repère mémotechnique. Donc on est d'accord qu'on pouvait rentrer dans la place quand même ? On pouvait rentrer, évidemment. Je peux partager avec vous une sensation. C'est très humiliant d'être derrière un voleur et que quelqu'un pilote dix fois mieux en étant assis au siège passager. Là, je viens littéralement de vivre un traumatisme. La vie est un grand traumatisme. C'est vrai. Bon madame. J'ai pas le permis. Va falloir revenir. Bon bah monsieur, ce sera pas pour aujourd'hui, je suis vraiment navré. Non, rigoler. Je peux pas vous le donner. Donc je vous apprends une technique de créneau de fou qui n'est pas très bien. Faudra perfectionner l'auto-école. J'ai pas le son mais je vais connaître suffisamment pour savoir qu'il est en train de négocier. Allez monsieur, garde courage. Ah il l'a pas, il l'a pas, il est déçu. On peut pas mettre des dangers sur la route. C'est vrai qu'il faut en avoir pensé. Vous avez raison. Vous faites super bien votre métier. Je vais acheter un vélo électrique. Ça va le caméraman ? Il est mort trois fois le pauvre. Je suis désolé, j'y avais pas vu que t'étais là. Oh putain, je suis pas bien. Oh mes cervicales, putain. On a notre permis, ouais ! J'ai le permis aussi ! T'as raté ? Oui. T'as pas ton permis toi, non ? Si je l'ai mais en plus mes créneaux ça va dans la vraie vie. En tout cas le prof t'es très sympathique. Il était trop gentil. Et tu t'en es vachement bien tiré pour une première fois. Ouais. Ah vraiment hein. Excuse-moi moi, le permis c'est passer dans des portes de pelot ou être sur la route ? Allez. Allez Tocard. Bon ce qui nous intéresse là, autre le fait que vous n'ayez pas eu l'examen, c'est de savoir à combien on est monté. Et on a eu un record les amis. Ce qui est le vrai examen, non. On a eu un 130 et un 120. Je pense que c'est moi parce que je suis censé genre grave gérer vu que moi j'ai le permis. Ça t'a mis la pression. C'est ta théorie ? Ouais. La théorie est vraie. Oh non ! Putain ! En montant dans la voiture ! Ah c'est quand je suis montré dans la voiture ! Eh je déteste les examens, je vous jure c'est genre ma phobie. D'ailleurs respect à tous ceux qui passent des examens tout le temps. C'est à dire tous les jeunes sauf moi parce que j'ai eu trop de chance. C'est terrible. Ah non du coup il y a égalité ! Il y a égalité ! Allez ! Eh on peut se faire un cadeau ! On a tous les deux gagnés ! Bravo ! C'était excellent ! J'ai passé un merveilleux moment. C'était trop bien ! Toutes les énigmes et toutes les épreuves ! Les énigmes ! Je t'ai trompé de débrief ! Elle débrief une autre vidéo ! On a trop bien mangé ! C'était super ! Les amis c'est la fin ? C'est la fin ! Je m'étais presque habitué, j'ai presque envie qu'il y en ait d'autres. Merci à vous d'avoir regardé. Merci Magla d'être venu, ça m'a fait trop plaisir de passer avec toi. Toi qui es fan d'horreur et tout ça m'a régalé. C'était trop marrant ! Lorraine elle s'est vraiment tuée à la tâche pour que ce soit vraiment des épreuves beaucoup plus ouf que le premier. Nous on a pris un plaisir de malade, j'espère que vous aussi en regardant la vidéo. N'hésitez pas à passer par la chaîne Twitch et les réseaux de Magla, pareil pour Luciole. Et puis au plaisir ! Ciao les Squeezos ! Au revoir les Squeezos ! Bye bye ! Eh je conduis bien ! Dans la vraie vie ! Clac, clac, clac !